Bonjour, aujourd'hui la leçon est tauride. L'Espagne, la France et les pays de l'Europe de l'Ouest ont étouffé ce week-end en raison d'une vague de chaleur de plomb en juin qui a provoqué des feux de forêt. L'Espagne, la France et les pays de l'Europe de l'Ouest ont étouffé ce week-end en raison d'une vague de chaleur de plomb en juin qui a provoqué des feux de forêt. On commence par trois pays, plutôt deux pays et une région, une zone. Le premier pays, c'est l'Espagne, Espagne, Spain en anglais, l'Espagne. Après la France et puis les pays de l'Europe de l'Ouest. Là, c'est un groupe de pays, les pays, countries, les pays de l'Europe de l'Ouest, donc qui se trouvent en Europe mais à l'Ouest, donc Western European Countries. Les pays de l'Europe de l'Ouest. Par exemple, la France est un pays de l'Europe de l'Ouest. La France est un pays de l'Europe de l'Ouest. Eh bien, ces pays ont étouffé. Ils ont étouffé. Ils n'ont pas réussi à respirer. Le verbe étouffer, c'est ne pas pouvoir respirer. Ils ont étouffé. Exemple, cet homme a été torturé. On l'a étouffé. Cet homme a été torturé. On l'a étouffé. Ce week-end, donc c'était le week-end dernier, samedi et dimanche. En raison d'une vague. En raison de. En trois mots. En raison de, c'est à cause de. Because of. En raison de. Exemple. En raison de sa maladie, il ne peut pas aller à l'école. En raison de sa maladie, il ne peut pas aller à l'école. C'est-à-dire à cause de sa maladie, il ne peut pas aller à l'école. Là, c'est en raison d'une vague de chaleur. Une vague, wave, de chaleur, hit. Donc une vague de chaleur, c'est pendant quelques jours, une très grande chaleur qui arrive d'un coup. C'est une vague de chaleur, hit wave en anglais. Une vague de chaleur. Une canicule, c'est une vague de chaleur. C'est quand il fait très chaud, très vite. Une vague de chaleur. Et cette vague de chaleur est de plomb. La chaleur est une chaleur de plomb. Ce qui veut dire une chaleur très importante. C'est ça que veut dire de plomb. Une chaleur de plomb, c'est une très grande chaleur. Ça s'est passé en juin. June. En juin. In June. Et cette chaleur a provoqué. Le verbe provoquer, c'est-à-dire entraîner, causer. Provoquer, entraîner, causer des feux de forêt. Des feux de forêt. Forest fires. Des feux de forêt. On peut dire, le feu de forêt a ravagé un village entier. Le feu de forêt a ravagé un village entier. L'Espagne, la France et les pays de l'Europe de l'Ouest ont étouffé ce week-end en raison d'une vague de chaleur de plomb en juin qui a provoqué des feux de forêt. Avant de vous quitter, je voudrais vous dire que je viens de lancer un nouveau podcast pour apprendre le français. Il s'appelle Real Life French. L'idée est simple. Tous les jours, je vous propose d'écouter un dialogue réel entre deux français à vitesse normale. Et ensuite, on vous explique tous les mots et toutes les expressions. Chaque épisode dure cinq minutes et va vous aider grandement à comprendre le français comme il est parlé dans la vie de tous les jours en France. Un mot en anglais. Je mets les liens vers ce podcast dans les notes de cet épisode. Vous pouvez aussi chercher Real Life French dans votre application de podcast. Merci et à très vite !